Naja Popongin, ça s'est bien passé juste par... Par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah, Naja Popongin, ça s'est bien passé juste par... Par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah. Alors Grégoire, qu'est-ce qui marque les journaux aujourd'hui ? Encore et toujours Aïcha, cette vague d'arrestations. Et tout de suite, on en parle avec nos confrères du témoin quotidien, Bajarate, encore et toujours, l'Alliance pour la République et le passé, fin sûr, toujours d'actualité. Arrestation de cet activiste pour avoir diffamé le PM, le feu se rallume entre la UPR et Passif. Voici ce qu'il y a à constater, en tout cas, chez nos confrères du témoin quotidien qui reviennent ce matin sur Bajarate qui sera donc présenté en même temps que l'imam Chertidjandaou devant le procureur ce mercredi. En attendant, c'est une affaire qui s'emballe, bien sûr, car le téléphone de Bajarate a été fouillé et d'autres arrestations sont en vue, selon la publication. Imam Daud, de son côté, a été localisé chez son épouse via un traçage de son téléphone portable. Un commando de la DIC à l'accueil vers 6h30 a débranché son épouse ceci. Au niveau de Castor, informe toujours la publication. Les quotidiens, à présent, nous plongent dans les secrets de l'audition. Ce matin a dans sa parution l'activiste républicain droit dans ses bottes. Il assume ainsi toutes les déclarations concernant Ousmane Sunko, le colonel Kébé ou encore Abbasirou Diabhaï, président de la République. Il n'a pas souhaité revenir, cependant, sur l'affaire Diagasek par respect pour la loi d'amnistie. Et l'I quotidien, donc, de poursuivre de notre côté, avec Sedi Kassama qui plaide pour la dépénalisation des délits de diffamation. En tout cas, Abdoumbo lui dénonce une tentative d'intimidation. Le verdict quotidien, pour sa part, nous dit, bien sûr, ce que révèle le code pénal dans son édition. L'on signale que les délits reprochés à Badjarati sont effectivement prévus par le code pénal sénégalais, contrairement à certaines positions exprimées ça et là, faisant croire que ces infractions sont inexistantes de notre corpus législatif. L'article 254, linéa 2 du code pénal qui vise l'offense aux membres du gouvernement prévoit ainsi une sanction comprise entre six mois et deux ans d'emprisonnement. Source A quotidien, à présent, de noter un refus de coopérer de sa part. Badjarati a donc précisé que lorsqu'il parlait du terrain qui aurait été vendu à Chertiba par Basirou Djamaïfaï, ce dernier n'était pas encore président de la République sur les accusations gravissimes portées contre le colonel Kébé. Il a invoqué un jugement qui serait rendu pour acte contre nature présumé, tout comme il est réfugié derrière un document pour motiver son accusation, selon laquelle Ousmane Sonko aurait fait une fausse déclaration de patrimoine en 2016 et aurait acquis un terrain en 2008 qu'il aurait vendu en 2018. Mais coûte être toujours selon Source A quotidien. Quand les enquêteurs ont voulu revenir à la charge avec des questions, ce proche du défunt régime a tout simplement refusé de répondre car estimant avoir déjà abordé ces questions lors de sa première audition. A présent, l'info quotidien doit nous signaler que l'Alliance pour la République est en boucliant autour de cet activiste, des hauts responsables de l'APR, dont d'anciens ministres, députés et anciens députés de Moladik, pour apporter leur soutien à Badjarati, aux côtés de Pape Malik Ndour. Pour Abdou Mbouba, Pape Gourguidong, Cédu Gueye, Issa Diop ou encore Moustapha Diarraté, il y avait des militants et sympathisants de l'Alliance pour la République. Autre sujet dans la presse écrite de ce matin, c'est l'effectivité de la presse et des prix des denrées de première nécessité. À la une du journal Sud quotidien, le compte à rebours qui a donc été lancé aujourd'hui. Nos confrères nous parlent du ministre de l'Industrie et du Commerce, Céline Gueye-Diop, qui donne des assurances que la baisse des prix des denrées étant attendue par les gorgorlues et les ménages sera effective sous peu. Le journal doit doter également que le gouvernement y travaillerait d'arracher pied de concert avec l'ensemble des acteurs, notamment les importateurs, exportateurs, le patronat, les boulangers, entre autres, selon l'autorité. Libération quotidienne de revenir à présent sur le foncier, encore les forêts classées, entre autorisations d'occuper illégal terrain octroyé frauduleusement par voie de bail permis d'occuper suspects signés par des mères, entre autres, c'est la razzia des prédateurs. La tribune quotidienne à présent de noter la migration irrégulière à horizon franfondière qui tire la sonnette d'alarme en danger dans le désert de Niamé. 150 Sénégalais interpellent ainsi le président de la République, Basirou Diomaïfaï, invoque le journal du groupe des médias. Enquête quotidienne à présent pour parler de diplomatie, relations France-Sénégal. C'est un tournant décisif ce matin, s'exclame la publication. Il y a 270 entreprises françaises au Sénégal pour environ 30 000 emplois. Direz que la France serait devenue le premier fournisseur de biens au Sénégal avec 12% des parts de marché. Diorno Suleiman, j'opinion donc de dire que les relations vont continuer, mais elles ne peuvent plus se faire sous la même forme. Diplomatie classique contre diplomatie souterraine, selon le journal Aire Sénégal, qui revient également à la face de l'actualité chez nos confrères du quotidien Le Quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication a parlé d'une nouvelle secousse pour cette compagnie aérienne. Le vol de lundi annulé à cause d'une panne sur la piste. La compagnie avait loué l'avion, précise toujours à la publication. Elle parle d'une perturbation opérationnelle. Dans l'actualité sportive à présent, l'on s'intéresse au Mondial 2026 et les éliminatoires. En ce mois de juin, le CIC qui va donc bientôt publier sa liste, l'on s'interroge aujourd'hui sur quel lien compte la République démocratique du Congo et la Mauritanie. En attendant la Coupe du Sénégal et les huitièmes, le final aussi se poursuivent. Le choc Dakar, Sacré-Cœur, Diaraf et Casa Pekina ce mercredi concernant le tournoi UFROA à UEU 20 féminin, bien sûr. Le Sénégal face à la Guinée, car les Lyoncelles visent la qualification tout simplement ce soir à Aïcha. Ainsi va donc la présidence. A tous une bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amitié du spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Ce fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. A 8h pour le journal. A tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomm, amitié du spectateur. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.